On commence ce journal en Tunisie où le dépouillement des bulletins de vote n'est pas encore terminé. Mais vraisemblablement, on se dirige vers un deuxième tour entre le président Monsef Marzouki et Béji Keïdésepsi. Ce dernier, le chef du parti Nidatounès, revendique une large avance. En tout cas, les deux hommes semblent s'imposer devant les 25 autres candidats. L'instance électorale a jusqu'à mercredi pour annoncer les résultats et la tenue d'un éventuel deuxième tour fin décembre. Mais on connaît déjà le taux de participation à cette première élection présidentielle libre, 64,6%, un chiffre honorable pour le président de l'instance électorale. Hier soir, l'Union européenne a salué le déroulement de l'élection et a invité les électeurs à, je cite, « compléter le processus électoral dans la transparence et le respect ». Plus de détails sur cette élection en Tunisie dans notre rubrique Bonjour 2 à la fin de ce journal avec notre correspondant Mohamed Haddad.